Le mot aventurier le caractérise plutôt bien. Bonjour Gwenaël. Bonjour Lucas. Vous êtes à l'origine d'un projet, un projet un petit peu fou, on va le dire très simplement, c'est un tour du monde à vélo. Qu'est-ce qu'il vous a pris ? C'est la concrétisation d'un rêve que j'ai depuis plusieurs années, depuis quelques blessures de cœur, quelques blessures physiques et surtout pour inspirer mes camarades de l'armée blessés à réaliser leurs propres rêves en leur démontrant que tout est possible dans ma vie. Et malgré ce contexte actuel du Covid, il faut oser l'aventure et c'est rien du bonheur. Parce qu'il faut préciser que vous étiez autrefois dans l'armée, maintenant, puisque vous faites votre tour du monde. Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans ce truc du projet de tour du monde ? Pourquoi le tour du monde ? Pourquoi pas autre chose ? C'est l'envie de voyager aussi ? C'est l'envie de... Oui, la découverte du monde, la découverte de l'humain aussi. De l'humain, mais de belles personnes, parce que le fait de se mettre dans cette situation un peu difficile provoque justement des connexions avec de belles personnes qui ont envie de m'aider à avancer. C'est une aventure humaine extraordinaire. Je suis parti de Bayonne le 15 janvier. Et là, aujourd'hui, je me trouve en Serbie et je découvre encore plein de belles personnes, plein de paysages, plein de lieux magnifiques que j'ai envie de partager avec tout le monde, plus particulièrement le pays basque, vu que je suis originaire de là-bas. Le projet, il s'appelle Opération Garder le Cap. Donc au final, j'ai bien un cap général qui est atteint le Japon pour récupérer mon bateau et traverser le Pacifique Nord, ensuite à l'Arab pour aller jusqu'aux États-Unis. Mais non, donc j'ai un cap général avec des pays. Mais au final, c'est de l'adaptation jour le jour. C'est un peu quelqu'un expérience, c'est un peu, je dirais, dormir chez vous, parce que mon vélo est un vélo électrique solaire qui se transforme en lit et je dors dans mon vélo. Mais j'ai besoin d'électricité parce que je suis en hiver, je manque d'électricité. Donc ce n'est pas, je dirais, dormir chez vous, c'est, je dirais me brancher chez vous. Donc le cœur du projet, c'est bien de partager l'aventure, la partager de l'intérieur, d'embarquer les gens dans mon petit vélo et dans mon petit bateau tout au long de ce périple. Et c'est surtout de faire parler des blessés et plus particulièrement des gueules cassées, parce que je fais ça dans le cadre du centenaire des gueules cassées. 2021, c'est le centenaire des gueules cassées. Et évidemment, derrière tout ça, il y a aussi une collecte de dons aussi ambitieuses que le tour du monde en lui-même, qui est de récolter une belle somme d'argent pour acquérir un lieu, pour accueillir des blessés et leurs familles dans la région de Bayonne. Et bon, dans les médias, c'est partager l'aventure et puis on verra plus tard. De toute manière, il y a le temps d'en parler. On va s'avoir à nouveau au téléphone. Le projet, j'en ai pour un tour du monde, j'en ai pour un an, deux ans ou cinquante. Peu importe, l'objectif, c'est de garder le câble jusqu'au bout et de ne jamais rien lâcher. C'est le message que je veux faire passer aux blessés. Il ne faut jamais rien lâcher dans la vie et garder son câble vers ses rêves. Pour terminer, Gwenaël, vous êtes parti donc le 15 janvier de Bayonne. Là, vous êtes en Serbie aujourd'hui, un petit peu plus d'un mois après. Qu'est-ce qui est inconfortable ? Là, c'est un peu le froid. Je suis passé en Italie avec une petite escale à Venise, la Slovénie où j'ai eu du moins 9 degrés avec quelques beaux cols à passer. Voici, et là, j'arrive en Serbie. Pour moi, on va dire, tout se passe très, très bien. Tout se passe très, très bien, hormis le froid. Mais encore une fois, je suis bien équipé. Et toutes ces rencontres, finalement, me réchauffent le cœur. Voilà, c'est à chaque fois, c'est des émotions fortes. Donc, le plus dur, au final, c'est de faire des belles rencontres et à chaque fois de repartir en laissant ces belles rencontres derrière moi pour aller vers mon club qui est de faire ce tour du monde. On essaiera de vous suivre très régulièrement sur France Bleu Pays Basque pour voir comment vous évoluez dans votre tour du monde. Merci à vous. Merci l'État et merci au Pays Basque. I love Pays Basque. Voilà.